non ok mesdames et messieurs bonsoir à vous tous bienvenue sur la page une visionneur partager au maximum la vidéo je vais pas tarder ici avec vous oui je vais bien je vais bien monsieur je sais que vous êtes nombreux à su à supporter notre équipe nationale qui est le sidi national de guiné ben j'aimerais simplement vous dire de ne pas vous concentrer là dessus surtout ceux qui ont l'attention et ceux qui ont des problèmes cardiaques restez cool supporter partiellement ne soyez pas à fond dans cette affaire de sidi national parce que vous savez bon ça a toujours été comme ça la guinée toujours été comme ça le sidi national l'équipe guinéenne et tout ce qui est d'ailleurs guinéen est à l'image de la politique guinéenne donc ne vous attendez pas grand chose ne vous attendez pas un miracle vous savez le sport est quelque chose qui ne descend pas du ciel c'est pas quelque chose qui se fait au hasard c'est quelque chose qui s'organise il faut mettre de l'argent dedans dans le sport il faut mettre de l'argent dedans que ça soit le football que ça soit le tennis que ça soit du basket il faut mettre de l'argent dedans dans les pays où le sport est beaucoup développé ce sont des pays qui mettent beaucoup d'argent dedans et mettre du pognon dedans donc c'est pas des pays comme la guinée désorganiser sur tous les plans et sur le plus sur le premier plan d'ailleurs qui est le plan politique désorganiser de la tête jusqu'au pied qui va faire des miracles donc ne vous attendez pas beaucoup la grande chose restez tranquille mais ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont l'habitude à faire et puis on va passer à autre chose ceci dit en passant ça c'était justement concernant l'équipe nationale de guiné moi je regarde le match mais écoutez il ya des années je suis je regarde le football guinéen mais ça ne me dit pas grand chose au fait parce que tout simplement bon écoute on le fait pas patriotisme mais on sait que voilà l'équipe a ses limites on sait qu'il n'y a pas de structure il n'y a pas d'organisation il n'y a rien à la base qui peut permettre à cette équipe de remporter quoi que ça soit donc mesdames et monsieur bon je vais vous dire quelque chose s'il vous plaît pour ceux qui attaquent monsieur canté sur la page et ceux qui en ta ceux qui attaquent ces gens là ne les répondez pas ne les répondez pas s'il vous plaît ne les répondez pas parce que c'est des gens qui sont sans aucune moralité donc ne répondez pas à tous ceux qui viennent insulter ou tous ceux qui viennent attaquer monsieur canté laissez on est habitué c'est de l'eau à boire ça ça c'est de l'huile ça pour nous vous comprenez voilà ne vous inquiétez pas la plupart d'entre eux c'est des gens qui n'ont pas d'emploi qui ne travaillent pas donc ils pensent que tout le monde est à leur image ils savent pas que le monde est organisé ils savent pas que nous sommes dans le véritable monde eux ils sont en guinée ils pensent que le monde se limite seulement à ce qu'ils voient devant eux ils savent pas que le véritable ça veut dire la véritable ville le véritable monde là le monde du travail le monde de la débrouilladise c'est ici d'accord le monde de l'intelligence c'est ici nous sommes dans ce grand monde là donc eux ils pensent que le monde est à leur image moi je les réponds pas donc je ne voudrais pas aussi que vous les répondiez ceci dit en passant aussi mesdames et messieurs vous savez dans la masse quand on est homme public quand on est devant des centaines de personnes des centaines de milliers de personnes il faut composer avec il faut faire avec donc un pas vous partager au maximum la vidéo nous allons parler de la sortie d'alpha condé et ce qu'il ya autour bon j'ai su tomber comme je suis un adapte de lecture là je suis tombé sur l'analyse de quelqu'un nous allons analyser ensemble parce que j'ai trouvé beaucoup plus pertinent en fait alors mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo nous avons deux sujets nous avons ce sujet de la sortie d'alpha condé de la republique de guinée nous avons aussi cette opposition mouribonde qui se subdivise un au fur et à mesure que le temps passe nous avons vu monsieur sidia touri et monsieur les failles à milimono et quelques partis politiques qui se disent aussi front des partis politiques ou forum des partis politiques je vais revenir là dessus un peu et vous allez comprendre alors ce cet observateur nous dit quelque part il dit c'est désormais officiel l'ancien président guinée monsieur alfa condé a quitté la guinée pour se rendre à l'étranger on dit l'agent militaire qui l'a renversé et pris la tête de la guinée par les armes aura finalement lâché ou laisse des vents ténacés de la fameuse communauté internationale laquelle aurait pu éviter l'ancien opposant devenu président c'est qu'il y est arrivé vous partagez au maximum la vidéo nous allons commenter en même temps on dit aurait pu éviter à l'ancien opposant devenu président c'est qui lui est arrivé en effet si la cdao mène elle seule exercer exerce autant de pression sur monsieur condé qu'elle l'a fait sur le colonel mamadie d'un bouillard le premier n'aurait pas réussi son malheureux troisième mandat lequel est la source de sa descente aux enfers et la mort de plus de 100 de nos compatriotes effectivement l'observateur nous dit quelque part que si la cdao qui est aujourd'hui une machine de de pression sur les pouchistes en afrique de l'ouest si cette même cdao avait pris le devant pendant que alfa condé était en train de massacrer nos populations en republique de guinée pendant qu'alfa condé faisait le forcing pour effectivement décrocher ce troisième mandat et mourir au pouvoir si cette même cdao avait pensé que il y aurait eu un coup d'état un jour cette même cdao aurait aurait empêché alfa condé n'est ce pas de faire ce forcing et de vivre aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre donc quelque part l'observateur nous dit que la cdao est en grande partie complice de la suite d'alfa condé et de l'humiliation qu'alfa condé est en train de subir aujourd'hui donc évidemment le colonel nomadji djumbe et le snrd ont pleinement le droit de tenir tête à la cdao parce que c'est cette même cdao qui a absout qui a été complice même parce que vous savez bien on a envoyé une délégation de la cdao en guinée pour venir un peu essayer d'amorcer la situation entre le pouvoir en place et l'opposition et chose que vous d'ailleurs vous avez constaté la cdao elle-même a été complice ils sont venus ils ont pris de l'argent ça s'est passé devant nous tous dans un hôtel de conakry ils ont pris de l'argent et ils sont partis donc aujourd'hui si cette même cdao se fait défenseur d'alfa condé vous devez tout simplement comprendre il ya en tête de mule encore qui est en train de mettre des têtes de mort je sais pas si ça lui rapporte des millions ou quoi que ça soit si tu n'aimes pas ce que monsieur quand tu es en train de dire tu as tu est ce que tu es obligé de rester ici prend tes clics et claque et va temps c'est tout simplement que ça tu vas pas entendre ici c'est que tu veux entendre ici on ne dira que la vérité alors on dit fait sur le colonel d'un bouillard le premier n'aurait pas réussi son malheureux troisième mandat lequel est à la source de sa descente aux enfers et la mort de plus de 100 de nos compatriotes aujourd'hui personne n'a la capacité évidemment de remettre l'âme dans le corps de nos centaines de compatriotes qui ont perdu la vie sous le régime sanguinaire et répressif d'alpha condé évidemment aujourd'hui lui il il prend le vol et sort de la guinée tranquillement comme si de rien n'était mais on continue on continue à analyser ok l'observation de l'observateur on dit comme le 5 septembre 2021 alpha condé s'est livré à un spectacle ce 17 janvier 2022 l'homme visiblement affaibli par la douloureuse épreuve qu'il traverse tient difficilement debout la tête baissée comme pour dire qu'il regrette amèrement son forcing qui est à la base de tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui de bien sur le sol que dans l'avion c'est un homme déprimé et dépité que le monde entier découvre effectivement vous avez vu alpha condé c'est lui qui se taguer la poitrine pour dire que nous avons fait ce coup et puis personne personne n'a parlé où personne n'est sorti il n'y a rien il n'y a rien derrière ben écoutez ce même monsieur alpha condé est sorti de la république de guinée la tête complètement dans ses pieds il n'osait même pas regarder son peuple parce que évidemment il sait que il serait huyé bon il avait le masque blanc il avait une lunette de soleil un vieillard de 86 ans 84 ou 85 ans qui sort de son pays la tête complètement dans ses pas c'est de la honte mais bon les aveugles sont en train de danser et alpha condé lui il est aujourd'hui est dans un regret très fort et vous n'allez pas me dire le contraire donc vous partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs effectivement c'est le monde entier qui découvre et moi ce qui me fait d'ailleurs rire je me dis mais qui a osé qui a osé prendre la photo d'alpha condé comme ça et même dans l'avion je pense que la personne qui a pris les photos d'alpha condé la personne a voulu immortaliser le moment quelque part c'est de l'humiliation mais quelque part aussi ça nous fait plaisir de voir cet ancien président de la république de guinée qui autrefois marcher les deux bras comme ça bon sang de dieu j'ai quel problème d'électricité avec mon truc là marché avec les épaules haut comme hôte comme ça voilà qui suffisait qui pensait qu'il était un demi pharaon on a découvert un alpha condé trop petit minable misérable qui sort de la république et même dans l'avion il n'ose pas lever la tête on continue on dit on est loin de ces images d'un homme combatif toujours les points levés et soulevant le bras avec le signe v du rp j'arc-en-ciel désormais un homme fragilisé par la perte du pouvoir et la maladie qui sort de son pays effectivement alpha condé malade vous savez qu'il a le cancer de prostate et à un moment où ironie de l'histoire il apprend le décès de son ancien homologue et petit frère de l'autre côté de la frontière en l'occurrence ibrahim abou bakar keïta victime comme lui d'un push perpétré par les militaires sur lesquels il comptait pour mater ces populations effectivement vous savez que ça a été le point fort d'alpha condé il a conçu il a il a considéré l'armée comme un organe du pouvoir quelque chose que lui-même combattait quand il était opposant effectivement nous disons paix à l'âme de notre regretté cher ibrahim keïta effectivement l'ancien président du mali même si nous étions diamétralement opposés en matière politique dans le domaine politique ben c'est la mort nous sommes en afrique ça ne va pas nous empêcher de le souhaiter ok de de le dire paix à son âme et que dieu le tout puissant c'est lui qui fait le jeu c'est lui qui est le juge c'est lui qui fait le jugement dernier c'est lui qui sait qui entrera au paradis qui entrera en enfer alors l'observateur continue en nous disant si certaines personnes restent paranoïaques en estimant qu'alpha condé libre est à l'étranger constitue un danger potentiel pour la guinée la plupart des observateurs pensent que désormais l'homme est mis hors d'état de nuire par son âge les preuves qu'il vient de vivre et surtout la maladie ok un non ingénieur malade et d'autres champs à d'autres champs à fouetter que de que la conquête ou la reconquête d'un pouvoir arraché par le fusil la mèche est donc dite pour ce vieillard que les turifaires auront malheureusement réussi à induire en erreur effectivement quand on parle du turifaire on parle on fait allusion à toutes ces personnes qui pensaient que alfa condé il était l'homme providentiel il était l'homme irremplaçable et comme je les je vous ai dit hier et comme je ne cesse de vous dire alfa condé ne peut plus danser la musique du pouvoir savez vous il a plus de 80 et quelques il est rongé par la maladie il est fatigué il est fatigué il a besoin de se reposer donc il n'a aucun pouvoir il n'a aucune influence aujourd'hui de déstabiliser le pouvoir de conakry c'est ce que je ne cesse de vous dire restez tranquilles et soyons objectifs et c'est que vous devez encore comprendre là par les propos de cet observe cet observateur c'est que tous ceux qui étaient derrière hier alfa condé le considérant comme le pharaon le ramsès 2 de la république de guinée ces gens-là aujourd'hui ils ont laissé seul alfa condé dans un isolement total il comprend les erreurs que lui-même il a fait il comprend que ça a été très dangereux de forcer ce troisième mandat il comprend que la source de tout ce problème la source même de son enfer d'aujourd'hui c'est ce troisième mandat quoi qu'on dise ça restera toujours ce troisième mandat parce que à l'époque aussi alfa condé effectivement avait pensé organiser les élections et avait pensé même se faire représenter par quelqu'un d'autre et frauder les élections en faveur de cette personne il serait aujourd'hui tranquille certainement dans sa ville qu'on appelle souvent courrouça ou quelque part à conakry où il serait même allège à l'étranger il serait aujourd'hui libre d'aller se soigner à l'étranger et revenir en guinée comme bon le semble parce que tout simplement il serait pas la tête de la république de guinée mais il a voulu que ça soit lui c'est son narcissisme qui l'a conduit aujourd'hui dans les télèbres de l'enfer et certainement je pense qu'il va regretter jusqu'à jusqu'à son dernier jour mesdames et messieurs vous partager la vidéo on dit à l'occasion de sa sortie du pays l'ancien président apprendra à ses dépens que tous ceux qui couraient derrière lui n'était pas des amis mais des profiteurs oui il le sait maintenant mais hier il ne le savait pas il savait que c'était des personnes qui l'aimaient des personnes qui croyaient en lui des personnes aussi qui étaient prêts à mourir à ses côtés des personnes qui étaient prêtes à tout donner pour lui sauver garder pour lui sauver la vie et prêts aussi à tout pour qu'il meure au pouvoir mais alfa condé il est aujourd'hui dans un regret total et il sait que dorénavant il ne peut plus rien faire pour la guinée il ne peut plus rien faire contre la guinée on parle oui qu'il a des relations à l'étranger de gauche à droite mais les relations d'alfa condé sont limite si aujourd'hui alfa condé ne peut plus rentrer ici en france s'il peut plus vivre ici en france c'est parce que lui même il a trahi les français il a fait dos aux français s'il est parti en arabie c'est quelque part il se dit ben écoutez je me sens à l'aise là où je pourrais mieux me traiter je pourrais mieux finir mes jours mais en france à paris c'est autre chose sincèrement c'est autre chose alors mesdames et messieurs ça doit servir d'exemple pour tout le monde vous partager au maximum la vidéo on dit dans tous les cas l'homme a mis quatre mois et demi à profil pour méditer pour se rendre compte de l'immensité de l'erreur qu'il a commise en s'accrochant au pouvoir abandonné à son triste sort pas tous ceux qui lui disaient que c'était lui lui le champion lui le demi-dieu lui le ramsès de de la guinée lui l'homme providentiel lui l'homme irremplaçable lui le seul à travailler à pouvoir travailler en republique de guinée lui le seul maître de la guinée on dit le vieil homme a fini a finalement affine à le vieil homme a finalement compris que c'est véritable et rédoutable opposant l'homme était comme nous lui avons toujours dit et écrit non pas les anciens premiers ministres mais parmi les membres de son entourage effectivement l'observateur a raison les véritables ennemis de d'Alfa Kondé c'était pas les premiers ministres c'était pas les messieurs c'est l'ouda l'injalo c'était pas les sidiatourés c'était pas les lances en accruité mais ses véritables ennemis c'était ceux qui l'entouraient ceux qui pensaient qu'il devrait changer la constitution guinéenne et se maintenir au pouvoir partager le live ceux qui pensaient qu'il était un homme exceptionnel qu'il était au dessus de toutes les lois guinéennes qu'il était il avait il pesait même plus lourd que la guiné et que c'est lui qui devait conduire la destinée de la guiné jusqu'à la fin de ce jour c'était cela ses véritables ennemis et je comprends que de là où il est aujourd'hui il sait pertinemment effectivement que ce sont ces gens là qui étaient ses ennemis les cassouris les les baïdi yaribo les tibou kamara les mohamed djane et cetera et cetera et je pense qu'Alfa Kondé il est il est aujourd'hui le mieux placé pour savoir cela partager le live partager le live dans tous les groupes possibles on dit pendant qu'il luttait contre la maladie et la restriction de sa liberté les responsables de son parti le rpg arc-en-ciel dont la plupart de ceux qui faisaient plus de bruit ces derniers temps n'étaient que des militants de la vingt-cinquième heure se battent pour occuper des sièges octroyés aux partis politiques au cnt conseil national de la transition d'autres ont carrément réjoint le tombeur de leur ludeur pour se refaire une place au soleil effectivement nous avons vu cela il y en a qui se battaient aux côtés d'Alfa Kondé qui sont aujourd'hui aux côtés du colonel Mamadi Dumbouya il y en a plein et je crois que c'est non ces personnes pareilles là même si vous donnez aujourd'hui des armes blanches Alpha Kondé ou de vous donner du poison il est capable aujourd'hui de finir avec ces gens parce que il aurait compris que ces gens ne l'ont jamais aimé ces gens n'ont jamais été ils n'ont jamais été là pour Alpha Kondé ils ont toujours voulu et ils se sont toujours battus pour le profit l'argent les places confortables dans la société guinéenne et dans l'administration guinéenne afin de se faire plein de poignons et construire des buildings effectivement nous les voyons matin midi soir depuis que le colonel a dit que voilà ils sont d'abord guinéens avant d'être des hommes politiques ils sont là c'est leur slogan ben écoutez nous sommes des guinéens c'est pas un parti politique qui est à la tête de la république c'est des militaires et quand ils ont besoin de nous ben on va répondre on va travailler avec ces gens là partager le live mesdames et messieurs alors l'observateur continue en nous disant c'est autant dire que le cas Alpha Kondé est une véritable leçon à la fois politique et sociale mais une leçon de la vie tout court pour toute la classe politique devront tirer cette leçon et en particulier le tombeur de monsieur Alpha Kondé car on n'est jamais vulnérable que quand on est fort alors ça c'est un message pour le colonel Mamadi Doumbouya et pour tous ceux qui sont en train aujourd'hui de se battre pour avoir le pouvoir en République de Guinée c'est pour vous dire que il faut jamais se penser il faut jamais penser qu'on est le plus fort il faut jamais penser qu'on est à l'abri il faut jamais penser que les autres sont mauvais ce sont les autres qui sont mauvais mais moi je suis bien ce sont les autres les problèmes Alpha Kondé a toujours pensé que le véritable problème de la Guinée ce sont les autres et lui il était au dessus de ces autres là d'accord et lui-même il pointait chaque fois les anciens ministres de l'Ansona Comté à l'occurrence les cédules d'Alenjalo en disant que ce sont les faussoyeurs de l'économie guinée ce sont des gens qui ont brûlé l'argent guinée ce sont des gens qui ont mis le pays en retard et aujourd'hui si on doit si on doit effectivement pointer du doigt c'est lui qui a contribué largement au retard de ce pays c'est effectivement Alpha Kondé parce que il était l'espoir de la plupart des gens on pensait que ben écoutez lui il a toutes les il a tous les exemples du monde entier devant lui il a vécu à l'étranger il a vécu dans un pays très très démocratique il a enseigné il connaît la loi il connaît l'organisation de l'état il connaît l'administration mais on a pensé qu'il était l'espoir il était l'espoir qu'il pouvait faire il pouvait faire des miracles en République de Guinée Alpha Kondé à la tête de la Guinée ce serait un paradis terrestre la Guinée serait effectivement comme lui-même il disait que le jour qu'il aurait le pouvoir que Siguirine soit Siguirine deviendra le petit Paris de de la Guinée mais hélas il faudrait de constater aujourd'hui que tout ça a été des parodies tout ça a été des beaux discours c'est ce que je dis la fois dernière dans une petite vidéo en disant que Alpha Kondé si on doit le résumer il a été le plus grand théoricien de toute l'Afrique contemporaine en matière politique en matière administrative parce que partout ce monsieur là est passé il a été applaudi partout il a tenu des conférences partout il a animé des conférences partout il a été invité à chaque fois qu'il sortait à chaque fois qu'il tenait un discours il était acclamé il était applaudi on se disait mais ce monsieur là il est visionnaire ce monsieur là à la tête de la Guinée non il va sortir il va tirer ce pays là de l'ornière il va envoyer ce pays là vers la lumière parfaite quand j'ai dit ça la fois dernière il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant monsieur Kanté n'oubliez pas que tout ce que Alpha Kondé disait c'était écrit par d'autres personnes écoutez Alpha Kondé bien vrai que ça soit aussi écrit par d'autres personnes mais je me dis il était intelligent il savait comment frapper il savait comment séduire les gens il savait pertinemment et c'est pourquoi il a réussi à tromper bon nombre de personnes bon nombre d'africains bon nombre même de blanc parce que c'est que vous devez comprendre c'est pas seulement les africains qui ont cru en la qualité intracède d'Alfa Kondé c'est pas seulement les africains qui ont cru à la vision d'Alfa Kondé aux politiques de développement théorique d'Alfa Kondé aux politiques de développement économique théorique d'Alfa Kondé mais aussi des blancs des européens des français des allemands des américains des asiatiques des chinois partout c'est pourquoi je dis qu'Alfa Kondé il a fait plus de victimes à travers le monde que même en Guinée il a assassiné des espoirs il a tué des vies parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui se sont consacrés des gens de des vieilles personnes aujourd'hui de 60 de 70 ans qui ont consacré plus de 50 ans de leur vie à supporter Alpha Kondé et que ce dernier a été une déception voyez-vous le mal que ce monsieur a fait je vous dis billahi c'est pas seulement les militants sympathisants du rpj arc-en-ciel de la Guinée qui croyaient Alpha Kondé mais les militants d'Alfa Kondé à travers l'Afrique à travers le monde entier c'était des millions de personnes qui croyaient à la qualité de ce monsieur là aux États-Unis un peu partout je vous dis c'était des millions de personnes qui croyaient à ce monsieur et constater que ce monsieur a été une déception une malédiction pour son propre pays pour son propre parti je crois qu'on en a assez et je crois que les gens doivent comprendre que sincèrement à chaque fois qu'on dit qu'Alfa Kondé a été une malédiction il a été plus qu'une malédiction pour la Guinée pour l'Afrique pour le monde entier parce que quand vous écoutez les anciens discours de ce monsieur pendant qu'il était encore opposant pendant qu'il combattait le régime dictatorial de l'Ansanaconté le régime dictatorial d'Amer Sertouré les régimes dictatoriaux de l'Afrique et du monde entier mais vous 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 dites mais comment ce monsieur là est passé à côté de tous les tout ce que lui-même évoquer comme problème et donner comme solution vous vous posez la question qu'est ce qui s'est passé comment c'est 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 passé la métamorphose de l'homme politique visionnaire de l'homme politique démocrate de l'homme politique au construit de l'homme politique intellectuelle l'homme qui s'arrêtait devant les blancs qui évoquait des problèmes de l'Afrique qui donnait des solutions qui parlait de la malnutrition qui parlait de la subvention de l'agriculture qui parlait un peu partout qui était admirée qu'est ce qui s'est passé entre cet homme et celui qui est devenu président de la République de Guinée entre 2010 et 2021 ça a été complètement une déception une trahison et je crois que c'est ce que le colonel téméraire a compris mesdames et messieurs vous partagez le live alors ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est que la situation devient beaucoup plus compliquée encore avec la sortie d'Alpha Kondé comme M. Sidia Touré le disait la fois dernière si Alpha Kondé est sorti pour aller se faire soigner il dit je suis parfaitement d'accord c'est comme son jeune frère M. Ibeka qui sortait aussi du Mali et qui rentrait chaque fois après ses soins alors il dit si évidemment Alpha Kondé est sorti pour des raisons médicales il dit je suis parfaitement d'accord je suis un être humain et nous sommes appelés aussi un jour à tomber malade et aller nous faire soigner à l'étranger mais si Alpha Kondé est sorti pour aller rester définitivement il dit là ça change la donne ça change même la donne de ce que le colonel lui-même a dit depuis sa prise du pouvoir en Guinée le 5 septembre dernier en disant la boussole sera la justice sera la boussole de mon administration et dorénavant de l'administration guinéenne alors si Alpha Kondé est sorti définitivement de notre république et qu'il ne reviendra plus en République de Guinée ça veut dire qu'on ne fera pas de justice ça veut dire que le colonel Mamadou Doumbouya n'a plus le droit de traduire les autres acteurs les autres cadeurs du pouvoir Alpha Kondé du régime Alpha Kondé de les traduire devant la justice guinéenne ça veut dire que le colonel Mamadou Doumbouya en parlant de la justice il aura moins de crédit vis-à-vis du peuple et devant le peuple parce qu'on se dira mais pourquoi vous avez laissé parti Alpha Kondé lui qui était le principal concerné et vous voulez traduire les autres devant la justice guinéenne c'est là le colonel doit réfléchir et c'est là il doit faire très attention pour ne pas passer pour un fou devant le peuple et ne pas passer pour un ridicule devant le peuple parce que je ne peux pas comprendre qu'Alpha Kondé soit complètement sorti de la république de Guinée et qu'il aille rester là-bas définitivement et qu'on parle de justice évidemment vous arrêtez un bafoué Kamara il vous dira que je recevais des ordres vous arrêtez un Tibou Kamara il vous dira que je recevais des ordres vous arrêtez un Kasori Foufana il dira que j'étais simple premier ministre vous arrêtez un Mohamed Djané il vous dira que j'étais ministre de la défense vous arrêtez un Tibou Kamara il dira que j'étais le conseiller du président vous arrêtez qui ? vous arrêtez les généraux pour les traduire devant la justice guinéenne et vous diront nous obéissions à des ordres du chef qui est le chef c'est Alpha Kondé ? alors si ce Alpha Kondé il est parti pour tout bon rester à l'étranger et qu'il ne reviendra plus en Guinée je pense que le colonel Madi Dumbuya là il fait une erreur parce que là je ne serai pas tolérant envers lui soit il décide de faire la justice ou soit il laisse tous les autres et quelque part qu'il les permette même de sortir de la Guinée à aller se faire soigner s'il n'y a pas de justice pour Alpha Kondé alors il n'y a pas de justice pour les autres ça il faut qu'on soit d'accord colonel Madi Dumbuya il faut qu'on soit d'accord CNRD il faut qu'on soit d'accord si Alpha Kondé n'est pas arrêté qu'il n'est pas traduit devant les juridictions guinéennes vous n'avez aucun droit d'arrêter les autres ça il faut qu'on soit clair là dessus parce que tous ces autres là ils servaient Alpha Kondé ils obéissaient ils obéissaient aux ordres qu'Alpha Kondé donnait on a vu après la mort de Lansana Conté les gens que Dadis a arrêté là ce qu'ils disaient devant Dadis n'est-ce pas ils disaient qu'ils obéissaient aux ordres de Lansana Conté évidemment vous allez essayer de situer les responsabilités vous allez faire l'audit vous allez arrêter quelques personnes mais au final ils vous diront toujours que on recevait des ordres de la part d'Alpha Kondé on obéissait à l'hierarchie mais s'ils vous disent cela qu'Alpha Kondé n'est pas présent qu'est-ce que vous allez faire colonel ? qu'est-ce que les magistrats vont faire ? qu'est-ce que les procureurs vont faire ? ça va chauffer là donc moi je pense qu'il faut revoir la copie si Alpha Kondé effectivement il est parti pour des soins il doit revenir dans un mois je suis parfaitement d'accord et vous devez comprendre d'ailleurs que il y a le dossier du 28 septembre aussi qui est là Alpha Kondé n'est pas innocent dans cette affaire du dossier du 28 septembre tous les Guinéens le savent M. Toumba Jakite est en prison il le sait M. Sekouba Konati est en Guinée il le sait certainement Dali s'est de retour à Ouaga il le sait tous les acteurs les Kéboros les Kourpivy ils savent que Alpha Kondé n'est pas tout à fait blanc comme Neige ou comme le Kaolin dans ce dossier du 28 septembre mon colonel donc faites très attention colonel Mamadi Dungouya faites très attention avec Alpha Kondé Alpha Kondé peut vous salir c'est à dire la tolérance vers Alpha Kondé va complètement salir votre bonne foi votre transparence votre bonne foi de bien faire la chose votre bonne foi de faire la justice dans les dossiers en République de Guinée la tolérance vers Alpha Kondé ça va vous faire très très mal colonel je vous le dis très bien et je voudrais que vous m'écoutiez très bien aujourd'hui s'il est parti pour un mois de soins et qu'il va revenir en Guinée nous sommes d'accord avec vous mais s'il est parti pour rester là-bas dorénavant vous savez que ça sera une justice partielle oui dans le dossier du 28 septembre aussi dans la gouvernance d'Alpha Kondé dans la gestion d'Alpha Kondé parce que vous n'êtes pas sans savoir que qui parle de justice on doit faire le bilan à titre posthume d'Alpha Kondé en tant qu'ancien chef de l'état en tant qu'ancien président de la République de Guinée on doit faire son bilan à titre posthume et on doit auditer son poste en tant qu'ancien chef en tant que président on doit auditer sa gestion de la République comment il a géré la Guinée économiquement politiquement les enfants les enfants qui sont morts dans toute cette bataille politique dans cette affaire de changement de constitution pourquoi ils sont morts qui a donné les ordres comme Tomba Diakite disait nous avons reçu des ordres l'armée c'est des ordres qui a donné des ordres parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'Alpha Kondé à un moment donné il a fait une sortie en disant quand j'envoie mes hommes sur le terrain et qu'on tire sur mes hommes ou qu'on jette des projectiles à l'encontre de mes hommes là il n'y a pas de démocratie et Alpha Kondé en disant mes hommes ils parlaient de la police ils parlaient de la gendarmerie il dit j'ai donné l'ordre de répliquer et de se défendre Alpha Kondé il a dit donc tous les gendarmes qui seront arrêtés et traduits devant la justice guinéenne je pense que à l'absence d'Alpha Kondé ça sera de l'injustice mon colonel il faut que vous compreniez très bien tous les généraux de la police qui seront arrêtés traduire devant la justice guinéenne pour aller répondre à l'absence d'Alpha Kondé ça sera une justice ça sera une justice partielle ça sera de l'injustice envers ces généraux de la police ces généraux de l'armée ces responsables de la police et ces responsables de l'armée ces responsables de la gendarmerie c'est à dire les agents de défense sous le régime d'Alpha Kondé qui seront traduits devant la justice pour aller répondre de leurs actes je pense qu'à l'absence d'Alpha Kondé ça sera une injustice envers ces gens-là donc colonel Madi Dumbuya il faut très bien revoir cette partie d'Alpha Kondé cette histoire de libération d'Alpha Kondé pour aller se faire soigner il faut faire très attention mon colonel alors qu'il reste là-bas et que la mort naturelle l'emporte ça c'est autre chose d'accord nous sommes tous appelés à mourir un jour ça c'est autre chose mais qu'il reste là-bas et qu'on organise ce jugement dans ces dossiers de la Guinée il faudrait que vous revoyez ce plan colonel et si vous avez envoyé Alpha Kondé pour rapidement organiser les élections et rapidement organiser la transition organiser les élections et qu'il y ait un autre président élu démocratiquement en République de Guinée laisser cette affaire de jugement derrière vous alors ça aussi c'est autre chose parce que c'est la politique on est capable de faire tout le colonel et ce nerde ils sont capables d'envoyer Alpha Kondé à l'étranger et rapidement organiser la transition organiser les élections pendant qu'Alpha Kondé est à l'étranger qu'on fasse les élections présidentielles qu'on ait un président démocratiquement élu alors Alpha Kondé est toujours à l'étranger ce président est démocratiquement là ce président il va demander qu'on rapatrie Alpha Kondé qu'on fasse le jugement ou bien lui il va s'occuper au développement de la Guinée développement économique développement culturel développement social parce que c'est lui qui sera élu après le colonel Nomadi Dumbuya ce dernier va vouloir coûte que coûte faire ses preuves il va se mettre à la tâche travailler pour avoir de la cote en République de Guinée et pour éventuellement acheter son deuxième mandat de la main du peuple donc est-ce que ce dernier va se focaliser sur le jugement il va se focaliser sur l'audit il va se focaliser sur l'affaire Alpha Kondé ou bien ils veulent tout simplement qu'on oublie l'affaire d'Alpha Kondé et qu'on passe à autre chose parce que quand vous parlez maintenant d'Alpha Kondé il y a les adeptes du RPJ Arc-en-Ciel qui vous dit Alpha Kondé est parti laissons cette affaire-là maintenant passons à autre chose consacrons-nous sur la transition ils veulent que le peuple oublie complètement tout ce qu'Alpha Kondé a fait on ne doit pas oublier cela il y a l'affaire du Camp Boireau il y a l'affaire du 22 janvier 22 janvier 2006-2007 il y a l'affaire du 28 septembre 2009 vous vouliez que les dossiers de crime et les dossiers de tuerie en République de Guinée s'amagasinent comme ça sans qu'il y ait jugement qu'on continue comme ça c'est ce que vous voulez alors si vous voulez qu'on oublie le dossier d'Alpha Kondé colonel Mamadi Jumbouya si vous voulez qu'on oublie le dossier d'Alpha Kondé c'est à vous de voir en tout cas vous savez que tous les discours que vous avez tenus depuis votre arrivée le peuple a ses discours dans la mémoire le peuple a ses discours dans la tête tout ce que vous avez eu à tenir devant le peuple comme discours d'accord comme allocution la justice sera la boussole de la gouvernance la transparence il n'y aura pas de recyclage le peuple a tout le peuple a tout mémorisé alors si vous vous détournez de ce chemin de la vérité de ce chemin de la transparence ça sera encore fait devant ce même peuple et c'est ce même le même peuple qui vous a acclamé c'est ce même peuple encore qui va commencer à vous huyer et ça moi je n'aimerais pas parce que vous avez été le sauveur de cette nation vous avez été le véritable libérateur de cette nation vous êtes rentré par la grande porte alors acceptez de passer par la grande porte vous êtes rentré par la grande porte acceptez de sortir par la grande porte ne sortez pas par la petite porte comme Alpha Kondé vient de sortir essayez d'être positif restez positif dans l'archive de la république de Guinée soyez le double Johnny Rollins de la Guinée ça fera du bien à la Guinée alors à vous aujourd'hui de voir si Alpha est parti pour tout bon ou bien s'il va revenir à vous de voir en tout cas le peuple est témoin le peuple vous regarde le colonel Mamadji Dumbuya le peuple vous suit de près là où vous enlevez votre pas le peuple met son pas là-bas vous êtes aujourd'hui à la tête de la république de Guinée alors faites attention très attention mesdames et messieurs vous partagez au maximum le live parce que si monsieur Tumba Djakite reste en prison et qu'il meurt c'est un innocent qui est mort pour rien oui si monsieur Tumba Djakite monsieur Tumba Djakite que vous connaissez là il est à la maison centrale qu'il reste comme ça et qu'il meurt c'est un innocent qui est mort c'est un fils d'un de la république de Guinée qui est mort gratuitement et innocent vous comprenez parce que jusqu'à preuve contraire Tumba il a la présomption d'innocence il n'est pas jugé il n'est coupable de rien il est en prison il n'est pas le seul il y a des gendarmes qui sont en prison il y a des militaires qui sont en prison il y a des policiers qui sont en prison jusqu'à preuve contraire ils ont la présomption d'innocence si ces gens restent en prison qu'ils meurent ils sont morts innocemment c'est à dire c'est des fils dignes de la république de Guinée qui sont morts innocemment aucun jugement n'est fait ils ont la présomption d'innocence si monsieur A.O.B. reste en prison qu'il meure c'est un innocent qui est mort en prison il a la présomption d'innocence c'est à dire ce monsieur là aujourd'hui il doit être free monsieur A.O.B. il doit être free parce que l'état guinéen ne le reproche absolument rien il n'a plus de dossier son jugement a été fait il a été acquitté il y a tout ces dossiers en république de Guinée et vous voulez qu'on pardonne tout ça qu'on passe à autre chose monsieur Tumba Diakite est là dans le dossier du 28 septembre le jugement n'est pas encore organisé ce monsieur il est là depuis combien d'années maintenant et la manière dont je vois les choses là j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à accepter c'est à dire mon optimiste a des limites je me dis est-ce que ce colonel me m'a dit Dumbuya il va organiser ce jugement du dossier du 28 septembre est-ce qu'il va le faire je me pose la question Billah et je me pose la question et je me dis si lui ne le fait pas et que les gens qui ont été arrêtés qui ont été emprisonnés soit disant coupables de quelque chose par rapport au dossier du 28 septembre si ces gens restent en prison qu'ils meurent ils seront complètement c'est à dire c'est des gens qui sont morts pour rien alors colonel soit vous faites le jugement soit vous libérez Tumba Diakite soit parce que Alpha Condé il n'est pas blanc dans ce dossier et Tumba a dit à la République de Guinée que si les gens veulent réellement qu'on fasse le jugement qu'on ferme les frontières comment on va fermer les frontières Alpha Condé qui n'est pas innocent il est sorti de la Guinée on ne peut pas donc l'homme le plus malheureux dans cette affaire de pouvoir du CND CND c'est ça ou bien c'est quoi c'était quoi c'était CNDD l'homme le plus malheureux dans tout ce mouvement de CNDD c'est monsieur Tumba Diakite il est le plus malheureux Dadi c'est dehors Sekouba est dehors les autres acteurs sont dehors lui c'est l'homme le plus malheureux il est dans ce dossier il est en prison il est là injustement il est là mesdames et messieurs la Guinée est un pays fragile la Guinée est un pays qui a un grand problème c'est à dire on n'a jamais fait la justice en Guinée on a fait la justice pour condamner les petits voleurs les petits cambrioleurs les petits les petits qui font des larcins on a fait la justice ceux là on les arrête chaque fois mais quand je m'assois et que je réfléchisse que je j'ouvre j'ouvre c'est à dire largement et grandement mon esprit et que j'essaye d'analyser le dossier la Guinée je me dis il n'y a jamais eu de justice en Guinée et si on ne fait pas attention ce pays là il risque gros c'est la vérité parce que des gens sont morts innocemment dans ce pays on n'a jamais fait la justice on a toujours demandé le pardon mais on n'a jamais fait la justice et ça continue colonel Mamadi Doumbouya on vous regarde on vous suit ne jouez pas à la justice on vous a vu on vous a vu tout au début vous avez effectivement fait un tour ok le ministre de l'urbanisme il est allé faire un tour par rapport à ce grand tribunal tribunal spécial qu'Alfa Kondé construissait pour dire on va faire le jugement ici et depuis lors maintenant vous êtes au pouvoir ça fait combien ça fait 5 mois si je ne me trompe pas monsieur Ousmane Gawal nous a dit que dans quelques mois qu'on va finir et que s'il faut même entamer ce procès du 28 septembre dehors et aller finir dans ce tribunal spécial qu'on allait faire jusqu'à présent on n'a pas commencé maintenant ça fait 5 mois vous êtes à la tête de la république de Guinée colonel Mamadi Doumbouya bientôt 6 mois bientôt 7 mois bientôt 8 mois bientôt une année n'oubliez pas ce dossier là on est là on vous suit on vous écoute on est là on n'a pas oublié vos premiers discours colonel Mamadi Doumbouya faites très attention il ne faut pas trahir il ne faut pas vous trahir vous même vous êtes venu en tant qu'un homme droit restez droit n'écoutez pas les politiques faites ce que vous avez à faire et quittez organisez ce procès si vous voulez et quittez ne jouez pas la conscience du peuple mon colonel les gens vous regardent les gens sont intelligents les gens sont réfléchis je n'ai pas encore commencé à critiquer le colonel mais je ne veux pas le critiquer effectivement je veux être un conseiller pour lui je veux le promulguer des conseils je veux qu'il comprenne et je veux qu'on avance dans ce cadre de conseils effectivement alors mesdames et messieurs vous allez partager le live vous avez vu les partis politiques qui se sont encore scindés moi je comprends que les messieurs Sidiatouré messieurs Fayamilimono et quelques autres partis politiques et coalitions forment un bloc un autre bloc et j'entends même Fayamilimono que s'ils intégraient le CPP qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas s'en sortir ils savaient qu'en réalité ils n'allaient pas avoir une bonne finalité je me dis ok vous êtes des hommes politiques allez-y construisez votre bloc parce que vous l'appelez front des partis politiques faites ce que vous avez à faire et puis on va voir la suite si c'est là-bas vous vous sentez mieux si c'est là-bas vous pensez que vous pouviez vous en sortir si c'est là-bas vous pensez que il y a de la bonne finalité alors nous vous regardons nous nous sommes le peuple les autres ont dit coalition des partis politiques vous vous dites aujourd'hui front des partis politiques on vous suit on vous regarde et si ça ne marche pas entre vous c'est pas notre problème nous nous voulons que le colonel fasse très bien les choses nous voulons que ce colonel reste sur cette trajectoire de la prise du pouvoir c'est-à-dire cette trajectoire qu'il a entamée depuis le 5 septembre qu'il reste sur ça et qu'il continue ce qu'il est en train de faire vous les politiques que vous vous entendez maintenant ou pas ça c'est votre problème mais en tout cas je le dis voyé fort aucun fils de la Guinée aucun enfant de la république de Guinée ne sortira maintenant pour des politiques pour des manifestations ça c'est fini aucun enfant sur l'axe ne va plus sortir pour manifester contre qui que ce soit aucun les manifestations maintenant que vous allez demander homme politique si vous ne faites pas bien les choses c'est vos enfants vos femmes qui vont sortir avec vous-même sur les routes guinéennes pour manifester mais aucun enfant aucun enfant ne va plus sortir ça c'est fini ça soyez rassurés de cela ça c'est signé et cacheté aucun enfant ne sera dorénavant abattu par des policiers ou bien par des militaires ou bien par des gendarmes en république de Guinée pour une manifestation politique ça c'est fini parce que nous avons compris que vous vous ne vous aimez pas vous n'aimez pas le peuple et vous n'aimez pas l'harmonie vous ne voulez pas la synergie vous ne voulez pas travailler dans la synergie ce qui vous intéresse c'est la division et la division du peuple mais ça c'est fini je vous promets bilahé aucun enfant les gens ont déjà compris les enfants ont déjà compris ça ça c'est fini chaque fois que vous organisiez les manifestations vous pensez aux démocrates de l'axe vous les prénommez vous les nommez désormais démocrates mais aucun démocrate de l'axe aucun enfant diallo ne sortira plus pour des politiques en République de Guinée si vous vous attendez entendez-vous si vous voulez entendez-vous si vous voulez ne vous entendez pas mais aucun si nous devons sortir nous le peuple nous les enfants du peuple si nous devons sortir demain ou après demain nous allons sortir pour nous-mêmes vous comprenez mais nous n'allons pas sortir pour un politique maintenant ça c'est fini ça c'est fini enfin de l'axe je vous le dis très bien si vous devez sortir demain ou après demain sortez pour vous-mêmes ne répondez plus à l'appel des partis politiques parce que là ils ont une chance s'ils ne saisissent pas cette chance s'entendre entre eux et conduire très bien la transition passer les élections et élire un civil à la tête de l'État mais personne ne va sortir manifester contre le colonel Mamadi Doumbouya aucun enfant ça c'est fini on vous regarde on vous suit si nous sommes nous les enfants du peuple vous pensez que votre malentente ou bien votre désaccord entre vous vous pensez à nous que à chaque fois vous allez demander la manifestation le peuple va sortir et ça c'est fini ne pensez même plus à cela le peuple maintenant très intelligent et très mature même les enfants qui ne sont pas là à l'école ils sont maintenant très intelligents et très matures personne il n'y aura plus un enfant qu'on va enterrer dans le cimetière de Bambé de Cameroun il n'y aura plus il n'y aura plus de force commune en Guinée ça c'est fini peut-être que ça va venir un autre jour je ne souhaite pas que tout le peuple se mobilise pour chasser encore un autre dictateur à la tête de l'État ça ça va venir mais que vous les politiques vous les pseudo-responsables vous qui êtes censés vous organiser et organiser le peuple vous qui êtes censés vous entendre et créer l'harmonie et l'entente entre les militants sympathisants entre les fils dignes entre les enfants du peuple vous n'arrivez pas à vous entendre vous n'arrivez pas à travailler dans la synergie billahi c'est votre affaire maintenant aucun enfant ne va perdre la vie ça c'est fini nous allons commencer cette promotion ça c'est fini donc mesdames et messieurs je vous dis bonsoir à demain inch'Allah qu'ils s'entendent tant pis tant mieux pour eux qu'ils ne s'entendent pas tant pis pour eux en tout cas il y a un militaire à la tête de l'État et lui il est là il les regarde nous aussi le peuple on est là on les regarde on les regarde parce que la transition c'est purement politique en tant que le colonel fait bien les choses en tant que le colonel fait ce que le peuple demande et ce que le peuple veut billahi et vous les hommes politiques vous n'allez pas réussir à manipuler le peuple contre le colonel wallahi billahi vous n'allez pas réussir on dit que c'est un militaire mais en tant qu'il travaille très bien en tant qu'il fait très bien les choses ce que le peuple demande c'est à dire qu'il fait le vœu du peuple et qu'il marche comme le peuple veut si vous voulez l'homme politique ou vous voulez mais querelez-vous le peuple va supporter ce militaire là c'est nous qui avons demandé que vous vous entendez et qu'on fasse très bien les choses qu'il y ait un civil à la tête de l'état mais vous savez nous sommes aussi capables de tenir un double discours en disant c'est lui que vous appelez militaire il était civil avant de passer bien évidemment il a porté la tenue civile avant d'être militaire il a d'abord guinéen avant d'être militaire alors s'il est bon il est bon pour la Guinée on s'en fout qu'il porte les rires ou pas mais vous là on vous attend au rond point Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance